Europe 1 8h10 Thomas Soto Axel Detarlet est avec nous, bonjour Axel Bonjour Thomas Le fabuleux coup de bourse de l'Etat avec Peugeot Citroën Le gouvernement encaisse une plus-value de plus d'un milliard d'euros Ça c'est un jackpot Ah bah oui, souvenez-vous, en 2013, PSA allait très mal et l'Etat a volé à son secours en lui apportant de l'argent frais donc il est entré au capital en achetant des actions PSA à 7 euros l'unité et ces actions valent aujourd'hui 18 euros, plus du double soit à la clé une plus-value pour l'Etat de 1 milliard 120 millions d'euros précisément, alors deux fois bravo, un, PSA est sauvé deux, le contribuable a gagné plus d'un milliard en bourse en tout avec la mise de départ, l'Etat va donc récupérer près de 2 milliards d'euros Bon mais à quoi va servir cet argent ? Alors il va servir à renflouer une autre entreprise, EDF qui doit, je vous le rappelle, remettre de l'ordre dans la filière nucléaire avec notamment, vous savez, cette nouvelle centrale EPR de 3ème génération qui a des ratés on va dire Bon finalement on critique l'Etat mais heureusement qu'il est là pour jouer les pompiers de service de temps en temps et ça marche si l'on en croit ce sauvetage de Peugeot Citroën Alors sauf que malheureusement Thomas cette très belle opération Peugeot Citroën est plutôt l'exception qui confirme la règle parce qu'en général, il faut bien le dire l'Etat est un très mauvais actionnaire son rôle est même toxique et ça s'explique parce qu'en fait l'Etat fait de la politique plutôt que de faire de l'économie Regardez, puisqu'on parle d'EDF où l'Etat est actionnaire et bien l'Etat interdit à EDF de relever ses tarifs l'Etat force EDF à se lancer dans l'EPR une technologie que beaucoup jugent trop compliquée, trop chère je vous rappelle que le directeur financier d'EDF a démissionné pour protester d'ailleurs l'action EDF est au plus bas mais c'est la même chose ailleurs Air France, SNCF, l'Etat freine les réformes au nom de la paix sociale et même chez Renault l'Etat avec ses coups de menton a réussi à nous fâcher avec nos partenaires japonais de Nissan alors c'est vrai, parfois ça marche qu'on faire PSA et bien écoutez, on espère qu'il en sera de même pour la filière nucléaire à suivre donc avec Axel de Tarlé d'économie tous les matins à 8h10 sur Europe 1 à demain Axel à demain à demain à demain – Sous-titrage FR 2021